Ne pas, sinon le chargement va être tout trempé. Malgré tous les efforts des nomades, un des traîneaux vient de se renverser. Le chargement est sûrement fichu. Laisse l'eau s'écouler ! C'est vraiment pas de chance. On a tout le matériel ménager là-dedans, tous les ustensiles et j'en passe. Malheureusement, ça arrive souvent, ce genre d'incident. Mais ça aurait pu être pire. Si un traîneau se renverse au milieu de la rivière, les rênes risquent de se noyer. Ils sont entraînés sous l'eau quand le traîneau chavire ou quand il est pris dans un tourbillon. Alors il faut vite aller dans l'eau avec un couteau pour couper toutes les lanières et les libérer. Le soir tombe. Il faut monter les tentes pour la nuit. Ce sont les derniers moments que Katia, Radic et Pavel passent avec leurs parents avant l'arrivée de l'hélicoptère le lendemain matin. Il va transporter les écoliers jusqu'à l'internat. Pendant les neuf mois à venir, les enfants ne vivront plus dans la toundra mais en ville et ils sont conscients qu'une toute autre vie les attend là-bas. Le grand jour est arrivé. L'hélicoptère est en route vers le campement des Nénettes. Les pilotes ont souvent du mal à localiser les campements dispersés au milieu des vastes étendues de toundra car les nomades changent sans arrêt d'emplacement. Aujourd'hui, l'hélicoptère devra se poser à dix endroits différents pour rassembler tous les enfants en âge d'aller à l'école. Les enfants ont troqué leur manteau en fourrure contre des anoraks modernes. Au sol, Katia, Radic et Pavel regardent le bus venu désert. Les parents sont moins enthousiastes. On a le cœur gros quand on pense qu'on ne va pas voir notre fils pendant neuf mois. Mais pour les vacances d'hiver, on ira le chercher. L'eau de Mila, l'éducatrice, accompagne Katia, Radic, Pavel et les autres enfants et veillent à leur bien-être. Après quatre heures de vol, l'hélicoptère rejoint la petite ville de Yarsaleu. Les tout-petits qui n'ont connu jusqu'à présent que la vie sous la tente voient pour la première fois des bâtiments en dur. Le grand dortoir aussi est tout nouveau pour eux et il leur faudra un peu de temps pour s'y habituer. Certains enfants commencent déjà à avoir le mal du pays et à ressentir l'absence de leurs parents. La petite Katia est triste. La petite Katia est triste.